C'est une relation d'amour, parce que le ballon c'est sa chose, il lui appartient, il lui donne. C'est un échange permanent entre les deux. Son pied, sa caresse, son pied droit, son pied gauche, son corps qui ondule, il envoûte le ballon. Sous-titrage ST' 501 On l'écrit, on ne dit pas que ça va se passer comme ça. On l'écrira même en se disant que j'aimerais que ça se passe comme ça. Mais c'est vraiment comme ça, ça s'est passé. Donc c'est quelque part, c'est comme dans les arabes. Le petit vélo avance et le père continue de filmer. Un jour, le regard de son fils embrassera la ville pour lui donner un nouveau visage. Smaïl Zidane filme son fils Yazid. Dans le quartier à la Castellane, c'est le nom que tout le monde donne au petit cycliste. Plus tard, en regardant son portrait, les gens l'appelleront Zinedine bien Zizou. Vingt ans séparent l'immense effigie du petit vélo. Marseille où le père filme son minot tout bouclé. Marseille d'où son fils un jour regardera la Méditerranée. Comme dans un rêve, le petit cycliste trace sa route. Sa mère ne doit pas être très loin. Aujourd'hui, elle peut le voir tous les jours sur la façade d'un immeuble. Il a la taille d'un géant et le regarde une légende. Le petit vélo avance et Smaïl Zidane filme son fils. C'est les parents qui nous tracent un petit peu le chemin. De se dire comment on va être dans la vie. Et moi, mes parents, ils ont été importants pour ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient une seule chose, c'est se dire que mon fils fera quelque chose dans sa vie. Et en fait, ils nous ont toujours inculqué trois choses. C'était le respect, l'autrui, le travail et le sérieux. Et je crois qu'avec ça, quelque part, on peut réussir dans la vie quand on a ça. Des valeurs sincères et la naissance d'une passion sans borne. Yazid découvre le ballon. C'était sans arrêt, sans arrêt. Mais ça, c'était du vrai bonheur. C'était du vrai bonheur parce que dans la rue, il n'y a rien, il n'y a pas d'obligation. Il y a l'obligation de faire ce que l'on veut. Avec le ballon. Et ça, c'est bonheur pur, ça. Du bonheur pur par tous les temps. Yazid est là, enmitouflé parmi les siens, la famille de ceux qui comprennent cette folie qui occupe tous les après-midi. La famille du ballon qui sait bien sûr que Yazid est plutôt bon. Un peu dégingandé, mais trop doué. Je n'étais pas le seul à être bon. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, moi, je n'ai pensé qu'à ça. C'est-à-dire que je ne voulais rien faire d'autre. À un moment donné, on peut se dire, on va aller voir les copines, on va aller faire ça, on va au cinéma. Moi, non. Moi, ça ne m'intéressait pas d'aller au cinéma ou ça ne m'intéresse pas d'aller parler avec Pierre-Paul-Jacques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours de taper dans le ballon, de jouer au foot. Certains soirs, Yazid s'appelle Enzo, comme Francescoli, l'Uruguayen de l'OM, le joyau du vélodrome. Alors, l'adolescent Zidane rêve et trouve l'inspiration originelle dans ses dribbles soyeux. De Francescoli, il aime... Tout. Tout. Tout, sa façon de jouer, sa façon de toucher le ballon, comment il faisait ses crochets, comment... Il était élégant, quoi. C'est vrai qu'il était beau avoir joué, tout simplement. Et bon, moi, quelque part, je voulais... Je ne vais pas dire que je voulais être beau quand je jouais, mais je voulais le ressembler parce que c'était beau, quoi. C'était beau avoir. Et d'ailleurs, Enzo Francescoli, ça ne s'est pas arrêté là, quoi. Enzo, mon fils s'appelle Enzo, c'est... C'est pour lui, quoi. Comme le ballon occupe toute la tête, Yazid rejoint les autres adeptes. Premier maillot, premier club officiel, première fierté. Ça s'appelait l'AS Foresta. C'était l'équipement jaune et vert et rouge. Il y a eu du jaune, du vert, du rouge. Je me rappelle de tout. J'avais les oreilles décollées. Je vous montre un petit peu. J'avais les oreilles un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je les avais comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais beaucoup de cheveux. Il y avait la maman qui me laissait justement pousser les cheveux pour cacher les choux-fleurs, quoi. Sur la photo, je le montre bien que je suis capitaine. C'est-à-dire que je mets bien le bras en avant pour montrer que c'est moi le capitaine. Et bon, quand on est jeune, quand on est petit, il faut se montrer, quoi. Et c'est un grand souvenir parce que le quartier, le premier club, c'est les premières licences, le premier short, le premier survêtement. Et l'année d'après, c'était Saint-Henri. C'était le quartier à côté, quoi. Et c'était un échelon supérieur, quoi. C'était d'autres copains. Donc ça faisait des connaissances. Et puis voilà, quoi. Le maillot de septembre, c'était... Oula, jaune. Jaune, rouge. C'est les premières équipes, donc, jouent en Crétérium à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas pour Saint-Henri et pour la Castellane. Forresta, Saint-Henri, septembre. Yazid progresse sans cesse. Et son caractère en plus attire la sympathie. Des anges gardiens s'arrêtent sur son chemin. Le premier, son entraîneur à septembre. Robert Santanero. Ouais, Santanero. Qui d'ailleurs n'est plus avec nous aujourd'hui. Donc, c'est... Il a beaucoup compté pour moi. Il a... Il a fait des choses pour moi et pour tous mes potes. Que peut-être même des parents ne pourraient pas faire, quoi. Et lui, il a fait, quoi. C'est-à-dire qu'il nous faisait manger dans sa voiture. Il nous faisait faire des choses. Il nous donnait carrément de l'argent pour qu'on s'achète à manger. Il avait comme un papa, quoi. C'est... C'était... C'était... Un vraisemblable, quoi. Loïc Fagon, de la même façon. Quand on allait dans sa pizzeria, parce qu'il avait une petite pizzeria, ben voilà. Il nous faisait des pizzas. Il nous donnait du coca. C'était... Pour nous, pour nous, enfin, c'était du bonheur, quoi. Yazid joue à Septem, il a 13 ans. Lors d'un match contre Saint-Raphaël, il est repéré par Jean Varro. L'œil et la ténacité du recruteur de l'AS Cannes vont bouleverser son existence. Pourtant, aux yeux de l'intéressé, la démonstration ne méritait pas d'être remarquée. Ce jour-là, je me souviens, parce que je n'avais pas été spécialement beau. Et ce match-là, en fait, j'ai joué libéraux, quoi. Et en fait, j'ai tenté des choses, comme un numéro 10, quoi. J'ai essayé de faire, dans ma surface de préparation, un petit pot. Il nous fait jouer libéraux, le premier ballon qui touche, il veut faire des gris gris, but. Allez, il est venu faire. Ce jour-là, je n'avais pas été bon. Mais bon, lui, il a dit non, non, il faut que je le revoye. J'ai envie qu'il passe une semaine à Cannes. J'ai passé une semaine, ça s'était super bien passé. Et de là, ma carrière a commencé, quoi. Direction Cannes. La transition est délicate. Parfois, Yazid pleure. Mais le soutien de sa famille d'accueil, les Elinos, l'aide à surmonter sa tristesse. Et puis, M. Varro est toujours là en cas de besoin. Je crois que j'ai eu énormément de chance, en fait, dans ma vie. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est qu'on peut avoir les qualités que l'on veut, on peut être très bon, on peut se dire qu'un jour on deviendra professionnel dans ce que l'on veut. Mais il faut aussi, à un moment donné, avoir beaucoup de chance. Et des gens, les gens autour de soi, il faut avoir des gens bien, quoi. Et moi, j'ai eu ce bonheur-là, cette chance-là. C'est que tous les gens que j'ai rencontrés ont toujours voulu m'aider et ont toujours été bien avec moi. Jean Varro m'a toujours accompagné. Quand j'étais à Cannes, j'ai passé 7 ans à Cannes. Pendant 7 ans, il a toujours été derrière moi. Toujours. Toujours, toujours. Pour moi, c'est un second fils. Je sais pas, il a fait. Un second fils qu'il veut imposer. Et pour ça, il investit toute son énergie. Il y a M. Varro qui vient dans mon bureau et qui me demande de venir voir l'entraînement des jeunes qui se passait juste à côté du terrain d'entraînement des pros. Et puis, bon, moi, j'étais fatigué. J'ai dit, M. Varro, je le verrai demain, je le verrai dans une semaine. Mais là, j'étais fatigué, donc je voulais pas sortir de mon bureau. Et il m'a tellement mis la pression que je suis sorti de mon bureau. Je suis parti sur le terrain d'entraînement pour voir Yazid. Donc, effectivement, la première fois. Et puis là, il faisait un match avec le centre de formation. Yazid était le plus jeune. Et puis là, tout de suite, au premier ballon, deuxième ballon qu'il a touché, on a vu que c'était quelque chose de particulier sur un plan technique. Il était très très fort. À Cannes, Zinedine côtoie de grands formateurs. Il est entouré de coéquipiers souvent doués. Alors les progrès s'accélèrent, le talent éclate. L'ambition d'une vie devient chaque jour plus palpable. Je m'entraîne avec le centre de formation. Je vois les joueurs professionnels s'entraîner à côté de moi. Je les vois passer dans le vestiaire. Je les salue. Je me dis pourquoi pas moi. C'est là que j'ai pris conscience, en intégrant le centre de formation à Cannes, que je pouvais moi aussi un jour devenir professionnel. Je me souviens souvent dans la semaine, donc il faisait des entraînements avec les pros. Et les après-midi, libre. Il y avait ses compétences qui partaient au cinéma ou qui allaient faire des courses. Et puis lui, il venait tout seul. Il frappait au bureau, il demandait un ballon. Et puis il allait sur le terrain, s'entraîner, jongler, faire des fêtes de corps. On avait aussi mis un mur où il frappait contre le mur. Il travaillait, bon, l'intérieur du pied, l'extérieur, pied droit, pied gauche, les contrôles et tout. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Il est allant au départ. Et je crois que ce qui a été fort aussi chez lui, c'est qu'il a plus travaillé que les autres pour réussir. Et ça y réussit, c'est pas le fait du hasard. Jean Fernandez, c'était l'entraîneur de la première division. Donc, un jeune, il arrive comme ça, qu'est-ce qu'il veut ? Il est obligé de tout montrer, quoi. Obligé de se défoncer. Donc moi, c'était ça. J'étais un gros bosseur, quoi. 20 mai 1989. Zinedine découvre à Nantes la première division. Même pas 17 ans et déjà l'élite. Il joue pendant 12 minutes. La SK n'obtient un match nul. Au coup de sifflet final, Zinedine ne sait pas encore qu'une surprise de poids l'attend dans la chaleur du vestiaire. On rentre dans le vestiaire et c'était double prime. Alors, le double prime à l'époque, c'était énorme pour moi qui ai touché un petit truc. J'ai touché 5 fois, 5, 6 fois mon salaire, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, je réfléchissais, je me dis, bon, un jean, un Levis, quoi. Levis, c'est ça. Pour une fois, je vais m'acheter un bon, quoi. Et puis après, c'était, ouais, c'était de donner un petit peu d'argent à mes parents. Et puis voilà, quoi. Donc, en fait, je me souviens. Je me souviens comme c'était hier. Mais je me souviens de tout. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, je me souviens. Je fais mon premier match titulaire à la maison. On joue contre Oxerre et on perd 3-0 à la maison. Donc, pour une première, c'était un peu raté, quoi. Je ne suis pas vraiment brillant. Bon, je suis jeune encore à l'époque. Et c'est vrai qu'à la maison, quand on est jeune et qu'on rate deux ou trois passes et qu'il y a un public, eh bien, bon, on a un petit peu la fièvre, quoi. Et en fait, pendant 5, 6, 7 matchs, je ne joue pas. Et après, ils me réintègrent. Et là, c'est à Nantes. On joue à Nantes. Et je crois que, pareil, on fait ou match nul ou on gagne à Nantes. Et je tire sur le poteau et je fais vraiment un bon match. Et de là, en fait, je ne suis plus sorti de l'équipe et je vais continuer à jouer, quoi. C'était à l'époque que je marque mon premier but en première division. Et d'ailleurs, c'était toujours contre Nantes. Une équipe qui m'a porté vraiment de chance, quoi. Et puis derrière, derrière le but, enfin, je fais une danse un peu... C'est une danse où on ne peut que rire, quoi. Pourtant, une personne regarde déjà cette danse avec des yeux différents. Sa future épouse, Véronique. Je l'ai connue la veille du mat, mon premier but. Je marque mon premier but et voilà, quoi. Et puis tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne pour le désormais titulaire du numéro 11. Les roulettes inspirées, les passements de jambes comme des colliers et surtout les bons résultats. Cannes termine la saison en quatrième position et se qualifie pour la coupe de l'UEFA. Quatre matchs d'une campagne européenne honorable, stoppée net par le Dynamo de Moscou. A l'inverse, la campagne française sombre dans le chaos. La SCAN doit descendre en deuxième division. Zinedine n'a pas encore 20 ans. C'est le premier grand mauvais souvenir que j'ai. Le premier... Je dirais le premier truc qui me reste un travail à la gorge. Zinedine ne jouera pas en deuxième division. Trop talentueux, trop attirant pour les plus grands clubs français. Bordeaux et Marseille sont déjà sur les rangs, même si l'OM montre moins d'empressement. Donc ils trouvent Zidane un petit peu trop là. Et nous, avec Alain Gaflou, on ne le trouve pas si lent que ça. Bordeaux, pour moi, c'est ce qu'il fallait. Footballistiquement, et aussi dans la vie. Parce que c'est là où je me suis marié, c'est là où j'ai commencé à avoir mon premier enfant. Donc à devenir un homme quelque part. Au Girondin, Roland Courbis dirige Zinedine avec grande intelligence. Surtout, l'entraîneur bordelais s'adapte parfaitement à ses caractéristiques physiques bien particulières. Monsieur et Madame Zidane ont construit un fils qui est morphologiquement une mécanique un petit peu particulière avec une habileté technique qui est due évidemment à des dents mais qui est due aussi à des pieds un petit peu rentrants, des genoux un petit peu à nix. Et donc cette mécanique un petit peu particulière est en même temps une mécanique fragile. Roland Courbis me fait sortir souvent pour justement me préserver. Et ça se passe bien parce que j'arrive à jouer 50 minutes, une heure. J'arrive à marquer, j'arrive à être bon. C'est la saison où je marque le plus de putes. Et ouais, c'est comme ça le football. Et ouais. Une première saison bordelaise accomplie. 35 matchs, 10 buts marqués et nombre de passes décisives au coéquipier prioritaire à celui qui devient l'ami, Christophe Dugarry. Quand je suis arrivé à Bordeaux, je n'étais pas vraiment copain avec Christophe. On se connaissait mais on n'était pas vraiment potes. On a toujours suivi les sélections étant jeunes. Depuis Minime, Cadet, Junior, chacun de son côté. Et puis j'ai commencé vraiment à connaître Christophe à Bordeaux. Pendant 4 ans. Il me fait énormément rire. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très aussi très copains. C'est parce qu'on se fait rire mutuellement. Ils se font rire et leur duo sur les pelouses transfigure le jeu des Girondins. La belle équipe révèle entre autres Zidane, Lizarazou et Dugarry. Les supporters se délectent de l'éclosion collective d'une génération exceptionnelle. Il y avait les résultats, il y avait l'ambiance, il y avait des personnalités de toutes sortes. C'est-à-dire qu'on en prenait tous les jours. Donc c'était bien. Et puis les Inédines se découvrent un nouveau visage. Par la grâce d'un pied droit parfaitement adapté à l'exercice du coufran intouchable. Il devient la terreur des murs angoissés et des gardiens adverses. Je ne veux pas dire aussi que j'étais le platinier de la situation. Mais c'est vrai que j'ai commencé à prendre conscience. Et puis surtout quand on a marqué, on prend deux ou trois joueurs, on peut être perturbé. Là, tous les autres joueurs me laissaient tirer. J'avais ce bonheur-là qui me laisse tirer tout seul le coufran, me concentrer. Et ça, c'était bien. J'ai marqué beaucoup plus le coufran à l'exerciceur qu'à l'extérieur. Mais ça, c'est le fait aussi peut-être du public. Le public qui m'aidait avant de tirer le coufran. Donc forcément, il ne fallait pas les décevoir. Quand je marquais, il y avait ce truc-là. Eux, ils étaient prêts à exposer. Et moi, j'étais prêt à les rejoindre et fêter ça avec eux. Quand ça arrive, quand c'est positif, c'est toujours bien. Quand ça rate, zizou, zizou. Mais bon, voilà. Contre les Allemands de Karlsruhe, le public scande son nom. Et Oliver Kahn termine son vol contre le poteau. Dans la tribune de presse, les commentaires sont élogieux. Je me souviens parce qu'à l'époque, il y avait... Les Allemands de Karlsruhelles... Les Allemands de Karlsruhe... ... ... ...